héhé salut à tous c'est capitaine flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le combat de colise puisque je dis moi du goul terminator qui va opposer zato chuan se face à nommer c'est un combat que j'ai choisi au hasard parce que c'est le premier combat que j'ai enregistré quand je suis rentré du travail et je les lance et quand je suis quand je suis parti à l'entraînement donc je découvre le combat en même temps que vous je sais toujours pas qui a gagné ou qui a perdu donc moi je vous faire une brève présentation des joueurs donc alors du côté de zato chuan se nous avons le yop mia vivace vivace la roublard niveau seulement 194 ragdoliana le sac rieur et dos xxx le panda du côté de nos époques nous avons un enir ipsa tomatita qui au chichang le roublard son 89 sister le cras et shahiro le yop maintenant je vais si c'est possible agrandir mon écran voilà que je puisse vous commenter ça dans de bonnes conditions voilà donc alors le côté rouge donc les ronds rouges c'est à toi chuan et le côté bleu c'est nom époque alors aussi j'ai de la chance parce que j'avais pas fait gaffe mais je suis en train de remarquer en fait il ya un roublard de chaque côté donc ça est à mon avis un combat assez rapide on avait une vingtaine de minutes maximum donc ça va être pas mal on va bien voir ce qu'ils vont faire mode en vol et maîtrise du bâton de tomatita et un modré non un modré non sur dos et sourmire qui perd tous les deux 1 pa et le lapinot qui est donnappé à tomatita et 10 ou 1 comme font tous les lapinots alors vivace pose une torne à bombes et une rémission dessus à mon avis pour préparer un gros rox un mur de bombe à mon avis avec le sacré vont essayer de coop ou quelque chose comme ça donc on va bien voir en plus ils ont la team vraiment pas mal que des atelions vraiment sacré panda roublard c'est d'après les commentaires que j'avais vu je vous avais demandé en coliseum qui pour vous les étaient les deux meilleures classes associées aux roublards et les classes qui sont revenus plus souvent été le panda et le sacré hier et en maudit si on m'a dit aussi pardon que soit un zobal soit un fika ça pouvait être pas mal ou bien un nini avec jouer panda ni roublard donc vraiment tout joué sur le roublard mais je pense que sacré panda roublard c'est la team qui est entre guillemets presque parfaite si c'est la même personne qui joue tous les perso ou alors que c'est des gros joueurs comme ici ou le terminator parce que souvent je sais pas si vous avez remarqué mon collisium quand on tombe compte des gens souvent moi ben j'ai l'habitude en étant roublard que les gens mais sachent pas trop quoi faire donc moi je me retrouve tout seul à jouer avec mes bons et et parfois ça arrive même à mes coéquipiers de me bloquer de me foirer mes trucs mais ils s'en rendent pas forcément compte parce que les roublards on dirait que c'est une classe qui est vraiment pas connue du tout donc là c'est assez bien joué du panda et il isole le tomatita de de nomme époque avec son tonneau et le panda ouasta qui se colle au cac de l'unie donc il est complètement bloqué va devoir pousser avec des avec des ddd mode frayeur voilà pour pouvoir se dégager à mon avis à moins qu'ils restent là en retrait qui s'amuse à soigner son équipe tranquillement je sais pas on va bien voir le cra qui fait une flèche punitive crit et une absorbante pour faire en tout 477 70 73 dommages plus ou moins pardon j'essaye de parler en français comme vous me l'avez demandé donc coop de l'enni donc c'est ce que je pensais et deux coups de cac de kiyoshi chiang à l'arc olectic olectic pardon qui font pas beaucoup de dommages 262 282 juste derrière c'était pas terrible et un détour avec le tonneau pour se rapprocher des coéquipiers de son équipe alors c'est au tour du roublard de nomme époque qui ne joue pas assis il joue il bouge vite mais à mon avis va pas avoir assez de temps pour faire ce qu'il voulait fait un rouble à bottes et deux espingols sur d'os alors que fait il il pousse la iopette à mon avis pour éviter la coco et il pousse la sacrée tout au fond on va bien voir ce qu'il va essayer de préparer à mon avis c'est il va essayer de jouer avec les murs de bon je pense parce que la sacrée ou au gros coup des pétoches sur lignes ripsa donc pas super bien joué de la part du roublard de de nomme époque parce qu'il a il a rapproché le le job de lignes donc à mon avis que maintenant elle va essayer de retourner près des siens un point non elle place les gens pour faire des coups de bâton brageux qui font très très mal oh oui des gros coups de bâton brageux des coups à à 800 900 en coups critiques et juste avant il avait fait 500 en 650 plus ou moins franchement pas mal la vita du de la iopette et du roublard de zatter schwenk ont bien baissé et là mon avis c'est le mur de bombe voilà qui est créé par vivace mon avis l'aimentation va suivre voilà peut-être une alimentation de l'autre côté non un rebours sur d'os un rebours sur mia et vivace qui se met sur le côté donc là le yop n'a pas encore fait grand chose de qu'à mon avis risque d'aller vers la sacrée de sens du serveur zato y chouane je pense je sais pas trop ce qu'il va faire parce que je n'ai pas encore vu jouer depuis le début j'ai pas je pas fait gaffe à ce qu'il faisait échec critique à bon pardonnez moi de bailler mais il est quand même assez tard il est comme déjà 11h30 un souffle sur la tourne à bombe et un bon pour passer le tour au panda qui à mon avis va placer le le comment le yop près de ligny et qui va placer ensuite le voilà il le place il lui dit vous placez encore mais qu'est-ce qu'il fait un chamarac à il remet pour placer pour le la yop est en fait et il se remet en état picole avant de faire deux vulnérabilités surtout dit tomatita qui est mon avis va ils vont essayer de tenter à mon avis le one shot avec la yop est qui à mon avis je pense que c'est à tous à ce tour si qui a sa coco ou bien c'était autour avant je sais plus trop j'ai pas fait gaffe quand est-ce qu'il avait fait on va bien voir à mon avis ça va être un gros coup en tout cas le tour de la yop est ça va être assez énorme mon avis comme elle n'est pas sous prévenir et ils vont vraiment devoir faire le maximum de dommages à ce tour si là par contre la sacré ce qui est à l'autre bout de la map qui sait pas trop quoi faire elle transporte une bombe de la roublarde la bombe à eau elle fait un sacrifice sur je sais pas qui elle se rapproche en faisant une maîtrise des arcs elle se décale et un coup de cake à moins 387 qui n'a toujours pas crit l'arc collectique et si je me souviens à l'arc collectique je crois qu'il a plus 20 ou plus 15 ans coup critique donc à mon avis c'est sûrement des conneries que je raconte mais si c'est bien l'art que je pense mais en critique mais ça ça double presque les dommages ce tour suivant être décisif est-ce que la roublarde va pouvoir sauver la vie de ligne ou pas par contre du côté de noy domme époque shahiro c'est le yop qui bug en plus il est vraiment loin du combat par contre des gros coups de dac boomerang sur la yopette mia et le roubler qui va passer son tour le oui le roubler kiyoshi shang en faisant une roublardise qu'une mutilation ça par contre c'est pas mal joué parce que c'est un souffle et à mon avis la coco un an un coup des pétoches en coup critique à moins oui 1831 et un deuxième coup critique juste derrière waouh waouh énorme énorme le bétoche waouh j'ai jamais vu ça moins 1830 et en un coup et une concentration coup critique juste derrière à moins 462 c'était assez énorme waouh je pensais vraiment pas que que c'était à l'épétoche qui allait le terminer j'ai cru que à un rouble à bottes et un rebours sur dos donc là mon avis il va attirer le cra dans le mur de bombe voilà moins 396 396 et un pm en moins pour sister de nomme époque et le tour du roubler qui s'achève donc je sais pas si vous avez remarqué mais le roubler deux attailles shuan a les mêmes objets que j'avais à ma vidéo niveau 105 toute première vidéo avec mon roubler quand en fait c'est pour ça en fait si vous n'avez pas remarqué regardez un petit peu dans la timeline on voit bien le yop à le roubler pardon avec sa combinaison en blanc donc c'était pour ça en fait moi que j'avais appelé capitaine flamme parce que en fait ça me faisait penser à un cosmonaute et et c'est pour ça en fait le capitaine flamme j'ai essayé de raccourcir ça en un mot ça a donné capitaine flamme et voilà c'est resté donc le combat qui est déjà lancé depuis 12 minutes presque ouais non 13 minutes plus ou moins que va faire le panda pour mon avis il va le soulever le remettre dedans le remettre voilà il prend 450 de dommages il recommence une vague à l'âme en moins 428 il se met sous les tapis colle et il passe son tour et c'est autour du panda ouasta qui bloquent au corps à corps le le roublard de nom époque donc pour le moment ça sent pas très bon pour nom époque il avait bien commencé par contre la yop est que sa vie commence vraiment à baisser très très fort mon avis n'est plus qu'à même pas 10% de sa vie donc on va voir ce qu'elle va faire un transfert de vie de la part de toxicity sur toute son équipe plus 475 de vie la vie de la yop est qui grimpe mon avis le va en faire un deuxième je pense à moins que c'est plus possible non elle fait une kawatt pour la soigner un minimum et faire des folies sanguinaires sur la kawatt 2 pour reprendre 200 de vie et une furie juste derrière donc le roublard a maintenant en fait c'était le double du roublard que le panda ouasta a été têtu donc le roublard qui s'était bien placé par contre là qui reste à proximité j'ai pas trop compris comment le panda s'était retrouvé là dedans j'ai pas fait attention le panda de zato juan je vais arriver et dans les murs de bombes de kaoshisang un nom de 2 2 2 je sais plus comment il s'appelle mais du roublard de son équipe voilà un coup d'épée diop à moins 357 et un deuxième à moins 324 donc la vie de tous les personnes de nom époque est en train de baisser vachement et c'est au tour de vivace voilà qui fait oulala lola lola 806 de dommages 741 et à mon avis il va le laisser dedans et par contre j'ai l'impression que le yop de nom époque n'est plus là où à des problèmes de connexion parce que je n'ai pas vu jouer depuis un petit moment et une dac boom rang et voilà après le tour du yop si le panda ne fait rien bas ce sera ce sera la mort du crâne sister au kister au kister saïster je sais pas comment on prononce alors assis shahiro joue toujours donc il fait un bon pour aller au corps à corps de shahiro de de vivace et il fait un gros coup d'épée carie et c'est toxicité qui se prend tout pour se retrouver à plus ou moins 50% de sa vie donc à mon avis la punie elle va faire très très mal au prochain tour les vulnés qui sont placés deux vulnés sur shahiro de la part de dos et un coup d'éthilo à moins 407 donc les pandas qui tapent vraiment super fort maintenant je trouve et un pendant le crâne sur toxicity qui lui rajoute 5 pm pendant deux tours c'est autour du crâ qui va décéder voilà mort de sister de nom époque donc zatoï chouant se retrouve en double effectif pardon ça par contre c'est une alerte de goal sur google chrome pardonnez moi c'était pas prévu un détour et la punie à mon avis qui suit une punie à moins 2 1112 waouh coup critique en plus et une dérobade et deux coups de folie sanguinaires sur la kawatt c'est au tour de kiyoshi chouan chang pardon alors que va-t-il faire parce qu'il a plusieurs bombes de placer assez grosse donc si elle arrive à placer à mon avis qu'un rouble à bottes oui le rouble à bottes le truc c'est qu'elle a oublié un espangol échec critique mais le truc c'est que si la yopette va dans le mur de bombe c'est sa crieur qui va prendre tous les dommages et par contre il est en train de se rendre qu'il allait faire une connerie voilà j'ai cru qu'il allait faire la même connerie que moi j'aurais fait il place la yopette ah non c'est mia qui était pas sous sacrifice je pense que vu la vie qui lui reste elle devrait survivre oui elle survit il lui reste plus grand chose on avait à faire deux gros coups des pétoches oh non une coco de yop à moins 2360 2637 donc les dommages j'ai jamais vu des dommages aussi gros on a passé les 2000 dommages en est en une ligne la punie qui avait passé non par contre pour commencer les pétoches à moins 1008 qui a fait très très mal ensuite la punie à moins 2012 qui a fait super mal ah 2012 en plus j'ai pas fait gaffe c'est la date c'est notre année et maintenant la coco à moins 2617 à mon avis le roublard l'avait pas vu venir et en plus je sais pas si vous êtes en train de regarder mais on est seulement à la fin du cinquième tour donc si le yop est tué assez rapidement et bien ce sera une victoire écrasante pour Zato Ychwan qui je l'espère ben va y arriver mais par contre c'est bientôt c'est dans quelques minutes comme j'étais pas là en fait il y a le petit message comme quoi on est inactif qui va s'afficher voilà de quoi je parlais et par contre on voit toujours ce qui se passe dans le combat mais bon il y a à mon avis ça devrait plus rester longtemps vu la vita du yop par contre Shairo qui vient de placer sa coco du yop à moins 2415 sur DOS DOS qui se retrouve à plus ou moins 40% de sa life une vulnérabilité un lait de bambou pour se désenvoûter et un coup de Vagalam à moins 500 en crit et un Jkarcham et à mon avis un Shamrak pour le rapprocher euh non il revient à sa place et il le lance près des bombes du Roubler donc ça va être au tour de Toxicity qui à mon avis vu la vita qui lui reste il fait 503 720 en coup critique à l'arc olectique et le yop qui ne doit pas avoir plus de 200 de vita vu la taille de sa ligne de vie qui est vraiment basse donc voilà mort de Shairo c'est une victoire écrasante pour Zatoi Chuan je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve plus tard et demain pour le combat de Coliseum quotidien moi je vous dis à très bientôt et salut à tous kind c'est C'est parti.